Léonardo, c'est, autour de Léonardo d'ailleurs, c'est l'association autour de Léonardo, c'est d'abord une grande aventure humaine qui réunit des gens de tous âges, de tous milieux, puisque le plus jeune a 3 mois cette année et notre doyenne a 81 ans, et de tous milieux et de tous horizons, puisque nous réunions plus de 100 communes différentes de la région parisienne et 6 départements. Voilà, donc ça c'est déjà le fond, donc nous sommes entre 5 et 700 suivant les années, dont 450 figurants et acteurs, et le reste, ce sont les couturières qui fabriquent tous les costumes, il y a plus de 1000 costumes Renaissance, les décorateurs qui fabriquent d'énormes décors, et puis bien sûr toute l'organisation qui va autour. Moi je suis Diane de Poitiers, qui était donc la maîtresse de Henri II, roi de France, fils de François Ier. Je suis Henri II. Alors moi je suis Marie Stuart. Et moi François II. Maintenant c'est une formule de jour, avec un concept de parcours spectacle, c'est-à-dire donc ce sont les spectateurs qui sont guidés par un acteur, un colporteur en l'occurrence, et qui vend de scène en scène, scène éparpillée, donc dans tout le parc du château. Et le thème central, c'est le connétable Anne de Montmorency, qui est donc le fondateur du château des Coins, donc le premier propriétaire du château des Coins. Et donc je réunis en fait un petit peu, j'ai cherché des thèmes historiques intéressants, qui mettaient en scène le connétable Anne de Montmorency, donc ce ne sont pas forcément des scènes qui se sont passées au château des Coins, mais les protagonistes de cette histoire sont tous passés au château des Coins. Que ce soit donc François Ier, qui était l'ami d'enfance d'Anne de Montmorency, et ensuite son fils Henri II, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, voilà pour ne parler que des plus célèbres. C'est un spectacle inattendu parce qu'on ne savait pas du tout, on est venu par hasard pour visiter le château, et donc on s'attend à voir un si beau spectacle avec autant de costumes, et puis c'est une véritable page d'histoire. Pourquoi ça m'a plu ? C'est des costumes épatants, ça retrace bien l'histoire que je ne connaissais pas, donc j'ai appris des choses sur l'histoire. Franchement j'ai trouvé que c'était super, les décors ils étaient super, les costumes, on aurait cru que c'était vraiment réaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !